Francesco s'installe, je vais vous présenter. On va voir encore deux présentations avec une petite pause au milieu. On va essayer de raccourcir la pause peut-être pour rattraper un peu, pour pouvoir finir à l'heure. Alors Francesco Swampinato, il est musicologue, docteur en musicologie. Il enseigne la sémiotique dans une formation de musicothérapie à Rome. Il a enseigné les disciplines musicologiques et il a beaucoup cherché autour de l'écoute incarnée. Les titres de ses livres sont assez parlants, l'imaginaire musical incarné, les incarnations du son. Et du coup, il va nous parler aujourd'hui d'un projet qui fait suite à deux autres projets sur les musiques de Debussy, sur les musiques de Ravel. Et là aujourd'hui, il va nous parler de quelque chose sur The Wall, The Pink Floyd. Merci beaucoup Nicolas, merci aux organisatrices de cette journée d'études de m'avoir invité. Je vous propose aujourd'hui une réflexion autour de la continuité, on va dire, de ce qu'on a bien entendu autour du corps. L'analyse de l'imaginaire proprioceptif des auditeurs, avec une application, un répertoire de musique populaire, cette fois-ci. Donc, qui a constitué un changement par rapport à mes précédentes applications de ce modèle que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, appliqué à Debussy, à la musique savante du début du XXe siècle, Debussy, Ravel. Et donc, je vais rapidement évoquer ce nouveau modèle d'analyse de l'imaginaire proprioceptif des auditeurs, lors de l'expérience d'écoute. Et donc, l'application en particulier, donc, à The Wall. Et c'est aussi à l'occasion pour célébrer les 40 ans de sortie de cet album, novembre 1979. Un choix qui n'est aussi pas dû au hasard, parce que Philippe Gonin, qui est un des plus grands spécialistes depuis Floyd et de The Wall, soulignait le fait que cet album, grâce à sa complexité, sa profondeur, sa richesse, a tous les caractères d'une œuvre. Mais il disait aussi qu'il n'y a pas de place pour l'imaginaire dans The Wall. Alors, c'est un peu un défi pour moi, parce que c'est justement de ça que je souhaitais vous parler. Aujourd'hui, on va revenir sur cette affirmation, pour la préciser peut-être, à la fin de cet exposé. Donc, première partie, ce sera sur ce modèle d'analyse, l'imaginaire proprioceptif, de quoi il s'agit. Donc, c'est un travail sur un comportement très précis, très particulier des auditeurs, à savoir la production de métaphores proprioceptives, c'est-à-dire évoquant des gestes, des postures, des déplacements dans l'espace, pas réalisés, mais juste évoqués, lors de l'expérience d'écoute attentive et acousmatique, c'est-à-dire concentrée et dépourvue de supports visuels suggérant la source réelle du son. Donc, pas d'instrument, on ne voit pas de musicien sur scène. Il est incontournable d'évoquer ici la notion de conduite d'écoute musicale, avec la référence à François Delalande, qui a parlé d'une conduite comme d'un acte, dans lequel finalité stratégique, construction perceptive, symbolisation émotion, sont dans une relation d'indépendance mutuelle et d'adaptation progressive à l'objet. Et j'aimerais évoquer ici le très beau travail aussi de thèse de Nicolas Marti autour des conduites d'écoute musicale qui reprend et actualise le travail de François Delalande. Ce comportement s'inscrit dans une tendance générale à se servir d'images, de mouvements corporels, dans la manière dont on parle de la musique. Michel Lamberti a parlé d'une capacité innée à traduire en mouvements et en gestes signifiant les perceptions, les ressentis de l'expérience musicale. C'est un domaine de recherche sur les relations entre musique et corps qui était beaucoup exploré récemment. On a déjà cité les travaux de Mark Lehman, mais il y a aussi, juste pour en citer quelques-uns, Avni Cox, Lawrence Bikowski, Robert Hatton, Steve Larson, etc. La particularité de mon approche, c'est qu'elle se fonde sur une sémiose à intérêt spérentiel. Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est une approche d'abord sémiotique, et on voit la musique non pas comme un objet extérieur à un sujet, mais comme une portion de l'expérience de vie d'un sujet, une portion associée à la rencontre qu'il fait avec une dimension de son environnement, qu'il qualifie de musique. Il ne s'agit pas là de se pencher sur des cas particuliers, en étudiant le profil de tel ou tel auditeur, mais plutôt d'étudier les phénomènes d'inter-expérience, c'est-à-dire des convergences entre expériences différentes, qui sont pour moi des indicateurs de potentiel de sens inscrit dans une musique. L'inter-expérience peut se manifester sur deux plans, c'est-à-dire mettre en relation une expérience passée non musicale à l'expérience actuelle musicale pour en sortir des métaphores, pour produire des métaphores, qui sont le résultat d'une inter-expérience intersubjective dans ce cas. Mais il peut y avoir aussi une inter-expérience intrasubjective, la première, mais il peut y avoir aussi une inter-expérience intersubjective, dans le sens où il peut y avoir des points de contact entre les expériences de plusieurs auditeurs, mais aussi entre auditeurs, interprètes, compositeurs, et pourquoi pas analystes. On parle là d'inter-expérience interpraxique, c'est-à-dire des manières de faire différentes, qui ont des points en commun. Et il y a une troisième forme d'expérience, c'est justement le fait de produire des métaphores, le fait de verbaliser son vécu musical, se fait par une expérience aussi, celle de métaphoriser, de produire des métaphores. Et c'est la voie d'accès qui a été pour moi privilégiée pour observer cette inter-expérience entre l'écoute musicale actuelle et la proprioception passée. Ces trois expériences sont donc les caractères de ce que Charles Sanders Peirce appelait la sémiose, c'est-à-dire qu'on produit des interprétants qui lient des signes, des objets, dans un triangle. On a l'habitude de représenter la sémiose persienne dans un triangle. Donc on lit la métaphore, on lit l'expérience actuelle à l'expérience passée. L'approche se concrétise dans une méthode. C'est un choix, donc c'est peut-être minoritaire dans le domaine des sciences cognitives, mais il s'agit donc d'une démarche qui s'appuie sur une analyse qualitative. C'est-à-dire une démarche discursive, signifiante de reformulation, d'explicitation, de théorisation d'un témoignage, d'une expérience ou d'un phénomène. Les mots ne sont jamais analysés que par d'autres mots sans qu'il y ait passage par opération numérique. Il n'y a pas de comptage, pas de classement. Mais une production d'interprétants sur d'autres interprétants, dirait Perse. Pour utiliser une image qui permet de comprendre tout de suite la posture, l'image c'est celle d'une éclatrice de poésie face à une métaphore éclairante. On est prêt, l'analyste est prêt, à explorer une image poétique qu'un auteur lui propose pour évoquer parfois un phénomène qui est commun, qui est très familier, qui est banal parfois. Si la métaphore est réussie, le lecteur a l'impression de mieux comprendre ce phénomène, d'en découvrir une facette. Et la métaphore, donc, crée des intérêts expériences et crée de la connaissance. Les théories de la métaphore, depuis Aristote jusqu'à Paul Ricoeur, jusqu'à Umberto Eco, le disque, on apprend par les métaphores. Notre connaissance élargit par les métaphores. Concrètement, avec un exemple le plus concret, on pourra voir cette méthode de manière plus tangible. on a proposé à 44 auditeurs, donc la moitié étaient des étudiants d'un master de musicothérapie, d'autres ne suivaient aucune formation en musique, et certains, un quart de ces auditeurs n'avaient aucune formation musicale. Je vais écouter deux extraits. Là, je m'attarderai surtout sur le premier, pour des raisons de temps. je vais rapidement écouter. Non, je ne sais pas. non, je ne sais pas. Sous-titrage ST' 501 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 Dans les verbalisations libres, on voit qu'on fait allusion à un événement dramatique, vécu de manière intense, un voyage, un passage obligé vers autre chose, on est un peu comme un héros. Il y a aussi un souvenir d'enfance, quelque chose de lointain, une condition émotionnelle contradictoire souvent, quelque chose qui est agaçant et grisant au même temps. Et dans la demande de description, d'évocation proprioceptive, là aussi on a de fortes convergences. Là on demandait aussi d'écrire l'évolution de le temps au fur et à mesure que le morceau avançait et comment les sensations corporelles changées, pouvaient changer tout au long du morceau. On remarque quatre moments qui se dessinent de manière très claire. Au début des chocs, une impression de proximité, la musique qui nous touche, qui nous frappe, très proche, qui nous rentre dedans par moments. Et puis on se sent un peu comme une étoile en expansion avec des jaillissements des membres dans tous les sens. Un deuxième mouvement plus balançant, mais ce n'est pas une verseuse, c'est un balancement forcé et oppressant. Un troisième moment où cette énergie a un peu accumulé, se déploie en quelque sorte, on se met debout et on marche. Donc un déploiement d'énergie dans l'espace et une décharge en même temps vers le bas, dans les pieds. Et à la fin, un mouvement ascendant, tournoyant, on est tiré vers le haut, il y a une tension vers le haut. Alors comment travailler sur l'ensemble de ces éléments-là ? Qui déjà, avec un travail de catégorisation, ont été regroupés pour repérer les convergences. Comment analyser la manière dont les éléments gestuaires s'associent pour constituer des mouvements complexes, des enchaînements de mouvements. Dans mon ouvrage sur les incarnations du son, en 2015, j'ai proposé un modèle qui analyserait la projection d'images proprioceptives sur l'expérience musicale, à plusieurs niveaux. C'est le modèle de la kinésique métaphorique de l'expérience musicale, qui reprend le mot kinésique, à savoir la discipline, qui est une sémiotique des gestes, élaboré par Heiberd-Wistel aux années 50 et 60. Donc un modèle organisé autour de 5 niveaux, qui analyserait en même temps le tonus musculaire, puisqu'à la base de tout geste, tout mouvement, tout déplacement. Ensuite, les composants élémentaires du geste, les kinèmes pour Robert Wistel, méta-kinèmes musicaux dans ce modèle, les gestes à proprement en parler, les enchaînements de gestes, et finalement la motricité globale du corps, ce qui se rapproche le plus d'une sémiologie de l'espace, à savoir la proxémique qui a été proposée par Heiberd-Wall. Si on applique ce modèle à l'analyse des convergences de sens qu'on vient de voir, nous obtenons ce tableau où on peut organiser sur la gauche ce qu'on peut appeler des profils de modulation du tonus musculaire, et j'ai appliqué là la notion de forme de vitalité proposée par Daniel Stern, vous pouvez remarquer que c'est un modèle qui est extrêmement interdisciplinaire, donc sémiotique, philosophie du langage, psychologie. Niveau 1, on a les éléments du geste, les caractères élémentaires, puis la constitution en paterne moteur au milieu, et ensuite l'enchaînement, le sens de l'enchaînement des gestes, et la proxémique sur la droite. Par exemple, ces éléments-là peuvent se retrouver dans des verbalisations, je cite juste à titre d'exemple celle d'un auditeur qui dit que « Le sang me traverse, un grand chemin s'ouvre devant moi, je suis soulevé par la musique, le sang tourne autour de moi et m'entraîne dans un grand balancement, mes pieds ne touchent pas terre, montés d'une tension en spirale. » À ce moment-là, je me suis demandé si cet enchaînement de gestes pouvait correspondre à une expérience cohérente, marquante, de la vie des auditeurs en tant qu'êtres humains, donc à niveau anthropologique, de compétences purement corporelles, pas culturelles. Il s'agit de retrouver là ce que le semiologue Jacques Fontani appelle dans sa sémiotique du corps « une empreinte motrice enfouie ». J'ai regardé vers un modèle existant, élaboré par deux chercheurs italiens, qui s'appellent Stefania Gueralisi et Gino Stefani, modèle de sémiotique psychophysiologique des arts. C'est un ouvrage de 1999 qui a été traduit en anglais et en français et qui retrouve des chaînes moteurs qui seraient acquis avant même la naissance. Ils ont repéré cette expérience corporelle qui aurait laissé des traces, qui auraient été confirmées bien évidemment après la naissance et qui seraient la base, la source d'archétypes de l'expression et de la communication humaine. Or, le septième et dernier de ces chaînes incarnées, qu'ils appellent le cathartype, s'articule en plusieurs phases. Et, comme vous pouvez le remarquer, il y a d'importants points de contact entre l'articulation de cette phase et nos patterns moteurs retrouvés dans l'extrait proposé à nos auditeurs. Dans un autre modèle des sémiotiques psychophysiologiques, les mêmes auteurs remarquent qu'il y a des points du corps qui auraient gardé une mémoire et qui seraient re-sollicitées à chaque fois qu'on nous amène, on nous invite à reparcourir notre naissance de manière métaphorique. Et ils retrouvent par exemple qu'on peut conjuguer ce modèle-là avec la morphologie du conte de Vladimir Propp. C'est-à-dire que la manière d'élaborer nos comptes vers une résolution finale se fonde sur une expérience incarnée de la naissance. Et... une minute ? C'est pas vrai. Je vais aller extrêmement vite. Plusieurs métaphores après évoquent de manière inconsciente l'idée de la naissance, la traversée d'une caverne, l'ouverture de porte, une route qui va vers la lumière par exemple. Et après, du point de vue musicologique, une analyse dont je n'aurai pas le temps de vous parler. Il permet de voir que le début de l'extrait se fonde sur une logique énergétique du coup contre coup. Et c'est très intéressant de voir que l'attaque de batterie est un double coup de grosse caisse et tom qui fonctionne comme le retentissement d'une déflagration qui surprend l'auditeur. Et toute la première phrase se fonde sur une logique du coup contre coup. Et surtout, par exemple, l'alternance entre percussion et guitare et basse sur les tons forts et orgue sur les tons faibles de la mesure. Tout cela se retrouve aussi dans le film d'Alain Parker, dans l'alternance de plans entre les gros plans sur les yeux des Pink, le protagoniste, et les coups des jeunes qui essaient de défoncer une porte avec un cadenas et qui arrivent finalement à passer une autre métaphore de la naissance. Nous retrouvons donc les quatre patterns moteurs qu'on m'associe aux quatre phrases, quatre moments de cet extrait. Et j'aimerais vous montrer la manière dont on peut rendre compte de tout cela à travers une acousmographie, c'est-à-dire à travers un acousmographe, on peut superposer plusieurs éléments. En reconnaissant ainsi les rapports directs entre impression corporelle et trace de l'écriture musicale, dont la partition n'est pas l'objet musical, mais c'est une trace, un indice qui permet d'accéder à l'expérience musicale. On va réécouter et on va suivre les métaphores d'un côté et en haut les patins montants. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Pour conclure, si tu me permets, parce que je dois reprendre quand même l'affirmation de Philippe Gonin du début, si on continue de lire le livre de Gonin à ce niveau-là, on parle de l'imaginaire de l'auditeur dans The Wall, il dit que l'auditeur se retrouve guidé d'un bout à l'autre dans les néandres des tourments psychologiques exprimés par Roger Wattas. Donc la différence par rapport aux albums précédents ne réside pas tant dans le fait de ne plus solliciter l'imagination des auditeurs. C'est donc ma conclusion après avoir exploré les récits, les témoignages de mes auditeurs. Mais bien dans le fait de le faire d'une manière différente. Donc il sollicite l'imaginaire, mais d'une manière différente, plus directive, plus orientée, en précisant davantage le type d'inter-expérience cherchée entre auteur et auditeur. Donc une inter-expérience inter-taxique dans ce cas. Donc avant même que les paroles confirment une interprétation possible, parce qu'ici on n'a pas encore entendu chanter, donc il n'y a pas de paroles, il n'y a que la musique qui peut être porteur de sens. La musique non seulement fait clairement appel à l'imaginaire corporel de l'auditeur, mais se sert également de la mémoire d'une expérience archétypique, celle de la naissance, comme clé pour connecter différents niveaux narratifs de l'histoire. Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention, et je suis disponible pour toutes questions, éventuellement pour développer la partie. Merci.